bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité sur Mister FPGA on commence tout de suite avec un autre jeu qui sort de chez le développeur Otego qui s'appelle Gradius 2 ou autrement appelé en Europe Vulcan Venture donc c'est un shoot them up qui a été édité par Konami en 98 en bande d'arcade et c'est tout simplement la suite de Gradius 1 premier du nom qui est sorti précédemment donc le jeu est relativement similaire au précédent sauf qu'ils ont rajouté un niveau en boss mode où vous affrontez tous les boss du jeu et aussi une belle différence c'est le défilement vertical qui se fait de manière continue pas comme les anciens Gradius ou les Life Force ou Salamander qui était développé avant et pour info il est sorti sur X68000 et sur PC Engine en 1992 aussi le corps sur le Mister FPGA donc fonctionne relativement bien la musique par contre on les entend pas très bien il a fait fomenter pas mal le niveau du son de votre télévision pour y jouer donc ça c'est peut-être un correctif qui va arriver après. On continue côté Jaguar donc le développeur du corps Jaguar propose enfin un corps pour de la single RAM donc on peut y jouer sur un Mister FPGA qui n'a pas de dual RAM et donc je l'ai testé pour vous sur le jeu Alien versus Predator donc ça marche vraiment très très bien beaucoup mieux que la version d'époque qui avait été développée en 2022 sur le Mister FPGA donc là ce jeu ne se lançait pas aujourd'hui il se lance et il est complètement jouable. La Jaguar c'est comme une console qui a des jeux qui sont pas extraordinaires certains sont même datés donc là visuellement bah c'est c'est bien mais c'est pas c'est pas un jeu en tout cas auquel je passerai des heures à jouer sur Jaguar et encore moins cette console mais au moins ça se développe et ça c'est toujours une bonne chose pour le Mister FPGA. L'autre jeu que j'ai testé c'est Tempest 2000 qui a eu un petit succès sur Jaguar à l'époque qui est bien fait en vectoriel très très simple c'est très fluide et il faut donc avec votre vaisseau se mettre sur la bonne rangée pour éliminer les vaisseaux ennemis et éviter leurs tirs tout au long de la partie. On passe du côté de chez Sega et de la Saturn ça faisait un petit moment que vous n'en avez pas parlé il y avait eu des mises à jour mais j'avais pas pris le temps d'en parler donc là il y a encore une mise à jour qui est sortie le 17 janvier 2025 donc hier du corps Saturn en version dual ram et single ram donc là c'est vraiment vraiment l'aboutissement du corps ça marche vraiment de mieux en mieux j'ai pas encore trouvé de jeu qui avait des soucis majeurs en tout cas donc là ça marche très bien et je vous teste ça sur le jeu Steam Earth qui est un shoot them up on va dire un peu coquin si vous connaissez pas le jeu essayez le si vous aimez bien les jolies filles et les tirs avec des avions vous serez comblés et je vous montre aussi Daytona USA qui marche vraiment aussi très très bien donc j'ai pas constaté le glitch durant la partie après j'ai pas trop joué mais avant c'était une catastrophe là ça marche vraiment super bien tout est fluide le jeu répond vraiment bien je m'éclate sur ce jeu ça vaut pas faire sur arcade mais quand même sur Saturn c'était un jeu qui avait fait son effet on retourne aller du côté de chez Philips feu Philips donc pour tester donc le CDI qui a aussi une mise à jour du corps une belle mise à jour la dernière fois que je l'avais testé il y avait des glitches partout il n'y avait pas de son et ça marchait très mal il y a beaucoup beaucoup de jeux qui tournent relativement bien il y a la prise en charge aussi du CD audio maintenant donc c'est vraiment sympa à tester il n'y a pas des grands jeux c'est pareil sur ce support mais ça vaut la peine de le tester sur le Mister on va regarder ça vite fait sur un jeu Zelda qui n'en est pas vraiment un mais comme vous le voyez ça tourne bien c'est Link avec les rubis à collecter en prenant mais prenant avec l'épée les monstres on se demande d'où ils ont sorti de leur tête le bestiaire est très bizarre voilà allez on passe à la suite le développeur Boss Rightness je sais pas si je le prononce bien donc est en train de faire une interface graphique pour le Mister FPGA afin de lancer les jeux dessus donc ça permettra de voir les jaquettes des jeux et d'avoir un extrait du jeu aussi si c'est possible pour rendre un peu plus sympathique et sexy l'interface du Mister FPGA si vous le souhaitez c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre donc j'ai pas réussi à le faire mais je vous montre à l'écran ce que ça donne dans cette première version je pense que c'est pas du tout abouti pour l'instant mais ça peut présager de très bonnes choses si le développeur fait vraiment bien les choses et nous propose une interface surtout facile, claire et agréable à utiliser. Et on termine avec la 3 débo donc c'est la grosse surprise de la semaine donc c'est le développeur SRG 320 pour lequel on connaît déjà le corps Super Nintendo, Saturne et j'en passe même Game Boy je crois qui indiquait qu'en fait sur son temps libre en fait il développait le corps 3DO de son côté donc qui a encore beaucoup de travail à faire mais déjà on voit la première version de ce travail, il la propose sur sa chaîne YouTube je vous mettrai le lien dans description de vidéo pour voir l'intégrité du contenu du jeu présenté sur la 3DO. Il y a le son, l'image, ça a l'air d'être assez long mais déjà c'est un beau travail et ça a l'air d'avancer comme il se doit et en plus avec le développeur SRG 320 on est sûr d'un résultat de grande qualité c'est ça qui fait vraiment plaisir voilà ce que ça peut donner dans l'état sur le mystère FGA merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos comme d'habitude amusez vous bien et bon jeu allez ciao